On a le temps de revenir sur l'annonce du jour du ministre Carman. On veut, par tous les moyens possibles et encore accessibles, tenter de convaincre les 540 000 adultes québécois qui n'ont toujours pas obtenu une première dose de vaccin de le faire. On va discuter de ce qui a été annoncé et de ce qui est possible de faire avec Ève Dubé, les anthropologues médicales et chercheuses au CHU de Québec. Madame Dubé, bonsoir. Bonsoir. On est, si je ne m'abuse, parmi les meilleurs au monde dans la vaccination pour 92 % de la population, est-ce que c'est encore possible de faire des gains significatifs? C'est toujours possible d'augmenter la couverture vaccinale dans quelques points de pourcentage. Par contre, de viser 100 %, c'est utopique. Donc, même si on avait les mesures les plus fermes au monde, on n'arriverait pas à atteindre 100 % de la population. Par contre, c'est toujours possible de faire quelques gains. Ils vont demander beaucoup plus d'efforts que ce qu'on a mis jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est capable d'identifier qui sont les 540 000 personnes non vaccinées? Bon, on sait qu'il y a des gens qui ont une barrière technologique, par exemple, qui n'ont pas accès à l'Internet. Il y a des gens qui, peut-être, ont une barrière linguistique. Mais est-ce qu'en majorité, ce n'est pas des gens qui persistent des signes et qui disent, j'en veux pas de ce vaccin-là? Il y a deux groupes. Donc, nous, dans les sondages que l'on fait, on voit qu'il y a un 4-5 % d'adultes qui ont des attitudes très fermes, donc très opposées à la vaccination, une position contre les vaccins qui est bien assise à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tout l'autre groupe de personnes non vaccinées qui ont des problèmes importants d'accès aux services de vaccination. Même si les centres de vaccination sont là depuis plusieurs mois, on peut avoir quand même des problèmes à utiliser Internet pour prendre rendez-vous. On peut avoir des difficultés avec l'anglais, le français, donc pas bien saisir l'information qui nous est transmise. Donc, il ne faut jamais oublier ce volet d'accessibilité au service, ce qui est super important également. De temps à autre, on voit passer dans les médias traditionnels et médias sociaux des messages de gens qui étaient contre le vaccin au départ, qui font la COVID, qui se retrouvent très malades et qui disent, c'est une erreur, j'aurais dû me faire vacciner, allez-y. Est-ce que ça porte ce message-là? Ça peut porter dans le réseau les proches de ces gens-là qui peuvent être saisis par cette maladie-là puis avoir leur perception des risques ou la balance entre les risques du vaccin, les risques de la maladie peut changer quand on est face à un cas. Par contre, quand on est très opposé ou très hésitant par rapport à la vaccination, généralement, on ne va pas porter attention à ce type de nouvelles-là puis plutôt chercher de l'information qui va renforcer notre croyance qu'on a bien fait de refuser les vaccins. Donc, c'est des gens que ça devient très difficile de les rejoindre, de les convaincre puis c'est généralement par des approches de un à un, d'une conversation avec un professionnel de santé de confiance ou une autre personne où là, on va vraiment essayer de dénouer les impasses qui vont fonctionner quand on est très réfractaire à la vaccination. C'est presque ça qu'on disait quand on disait qu'on faisait une approche pratiquement quartier par quartier. C'est du un à un? Tout à fait, parce que la capacité des grands messages de communication, d'éducation, de promotion, je pense qu'elle a atteint un point de saturation. On ne va plus convaincre des gens d'aller se faire vacciner par des campagnes de publicité. Il faut vraiment y aller d'une approche beaucoup plus individuelle pour essayer de comprendre ce qui va faire en sorte que cette personne-là dans ce quartier-là, à ce moment-ci, ne veut toujours pas se faire vacciner puis essayer de trouver une solution personnalisée. Il y a le fameux concept de la carotte et du bâton. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire de menacer les gens d'une taxe spéciale ou de les inciter, comme on le fait par ces messages, à aller chercher leur première dose? Qu'est-ce qui est plus efficace? Généralement, on va privilégier, convaincre plutôt que contraindre. C'est certain que pour augmenter la motivation, il y a certaines mesures qui ont démontré leur efficacité. On l'a vu avec le passeport vaccinal, entre autres chez les jeunes adultes qui voyaient peut-être pas de bénéfices personnels directs de la vaccination. Le fait de ne plus pouvoir aller au gym, de ne plus pouvoir aller au restaurant, dans les bars, a pu en motiver certains à aller chercher une première dose. Maintenant, à l'heure actuelle, l'efficacité de ces mesures-là, elle a eu lieu. Là, on est plus dans des groupes qui ont soit des barrières importantes à l'accès ou des problèmes sociaux qui vont faire en sorte que ces mesures-là vont moins les rejoindre. Si on est en situation d'itinérance, le passeport vaccinal, c'est pas vraiment quelque chose qui va changer notre vision de la vaccination. Donc, on est ailleurs. Puis, même avec des mesures coercitives très fortes, ce que l'expérience de d'autres pays nous illustre, c'est qu'on n'atteint jamais un 100 % de couverture vaccinale. Dernier point, le ministre a refusé d'y répondre. Je vous pose la même question. Combien des 540 000 non-vaccinés est-il encore possible d'aller chercher? C'est une bonne question. Nous, quand on fait différentes études avec d'autres vaccins, donc avant la vaccination contre la COVID, on reconnaît généralement 1 à 3 % de personnes très réfractaires qu'on ne parviendra jamais à convaincre. Donc, il y a encore des gains qui sont possibles. Mme Dubé, merci beaucoup d'avoir pris le temps encore avec nous ce soir. Merci. Merci. Merci.